Un témoignage familial qui retient l'attention, qui fait parler, c'est celui de Fred Pellerin et de sa fille Marie-Fée, donc, qui deviennent des ambassadeurs pour le grand sapin de l'hôpital Sainte-Justine. Marie-Michèle, ce qu'il y a derrière ça, et c'est là que se trouve l'histoire, ça commence par un diagnostic de cancer qui frappe Marie-Fée en décembre 2019. Oui, il faut dire que pour Marie-Fée Pellerin, la décision de devenir ambassadrice, ça a été vraiment facile à prendre et voulait absolument redonner à la fondation de l'hôpital qui lui a sauvé la vie en décembre 2020. Je vous raconte leur histoire, c'est qu'en fait, en décembre 2019, la famille partait en voyage, quittait le pays, et Marie-Fée était malade. Donc, la famille a décidé d'aller voir le médecin, mais lorsqu'ils sont sortis du bureau, ils ne sont pas sortis avec une prescription d'antibiotiques pour prévenir, mais bien avec un diagnostic de stade 3 d'un lymphome de Hodgkin. Donc, le lendemain, on leur demandait tout de suite de se rendre à l'hôpital Sainte-Justine pour commencer les traitements, parce que c'était vraiment agressif. Marie-Fée, qui avait seulement 14 ans à ce moment-là, elle qui a subi 6 cycles de chimio et 14 séances de radiothérapie. On peut l'écouter. 5 jours de ma vie, je pense à mon cancer, puis à mon diagnostic, puis à ce que j'ai vécu. J'ai perdu une amie, malheureusement, de la leucémie que j'avais rencontrée à Sainte-Justine. Puis, je pense à elle à tous les jours, puis à tous les jours, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi? Puis, je voudrais tellement que tous les enfants soient sauvés, pour tous les enfants qui, aussi, qui n'ont pas eu la même chance que moi. Oui, quand même. Marie-Fée Pellerin, donc, voulait, puis on le comprend dans son témoignage, contribuer à la fondation de l'hôpital. Vraiment, c'était décisif pour elle. Il faut dire qu'habituellement, Fred Pellerin garde sa vie privée vraiment loin des médias. Mais cette fois-ci, c'est vraiment sa fille qui a voulu utiliser la notoriété de son père pour vraiment faire rayonner le grand sapin, pour redonner à la fondation le sapin qui commence à s'illuminer dès aujourd'hui. Il faut dire que la lumière a une signification particulière dans la famille. Et symboliquement, on est rentrés ici le 25 décembre, ce qui coïncide à peu près au solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue. Fait que c'est le moment où la noirceur est la plus étendue dans l'année. Puis, à la suite des traitements de chimio puis de radiothérapie, on était rendus presque à Saint-Jean-Baptiste. Donc, à peu près au solstice d'été, c'est le moment de la lumière la plus longue dans l'année. Fait que c'est une histoire de lumière, tu sais. Puis aujourd'hui, on demande aux gens de donner pour allumer des lumières dans un sapin. Et Marie-Philippe Pellerin souhaite elle-même faire une différence. Elle souhaite entrer en médecine l'année prochaine. Veuillez-vous en tout cas. Merci beaucoup.